ok salut à tous voilà aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique de paris sportifs que vous allez utiliser pour gagner sur un expert très facilement je vous rassure en suivant exactement la méthode de paris sportifs que je m'en vais vous livrer tout à l'heure il est impossible que vous soyez perdant au paris sportifs au contraire vous n'allez que gagner au paris sportifs gagner sur un expert facilement ok avant ça abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les meilleures techniques de paris sportifs qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne voilà je vais donc me rendre sur le jeu en question une fois que je clique là je vais dans le sport et là j'ai juste la ps et la coupe d'amérique voilà là vous avez les différents matchs vous avez les côtes voilà vous avez les différents côtes vous avez les totales et tout ça et tout ça mais avant de parier dessus il faut d'abord que je vous montre quelque chose de très pertinent et c'est la raison même pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui je vais donc aller là dans la rubrique résultats je vais rechercher les résultats pour le jeu ps voilà là j'ai le jeu ps je vais aller dans les matchs tiers là on aura un historique complet là je vais chercher coupe d'amérique voilà donc là j'ai les résultats d'hier je vais vous montrer vraiment quelque chose de très très pertinent vous voyez les scores les scores sont mentionnés là tous les scores de la journée d'hier et tout pour les autres journées aussi vous pouvez toujours les retrouver ici voilà donc je vais vous montrer suivez bien ce que je m'apprête à vous dire vous voyez en une journée deux équipes se rencontrent les équipes se rencontrent deux fois en une journée il ya un match aller et un match retour voilà regardez bien ce qui se passe au niveau du nombre de buts marqués dans les matchs aller et les matchs retour là je vais mettre ce petit truc pour vous montrer clairement voilà donc là vous avez le match aller là entre le Chili et la Bolivie match aller 3 buts match retour 4 buts suivez bien là en bas vous avez le match entre le vénézuéla et le japon match aller un but match retour 7 buts juste en bas là vous avez un autre match argentine colombie match aller 4 buts match retour 10 buts là vous avez un autre match en bas match aller 2 buts match retour 10 buts voilà le constat il est clair la moyenne de buts marqués par match c'est 10 buts donc si au match aller vous avez 3 ou 4 buts qui sont marqués automatiquement lors du match retour il y aura plus de 4 buts et si par contre au match aller vous avez 8 buts marqués par exemple les mêmes automatismes vont faire en sorte que au match retour il y ait moins de 8 buts marqués vous pourriez vous pouvez vérifier cette statistique durant l'histoire dans l'historique des journées précédentes que ce soit les sept journées ou bien les autres journées qui précèdent vous allez tomber sur la même conclusion là on a par exemple le vénézuéla qui fait de un contre costa rica au match aller au match retour ça fait 10,10,10,0 donc 2 buts 10 buts là on a paraguay uruguay 10 buts 3 buts là on a 4 buts 9 buts là on a 3 buts 5 buts là on a 1 buts 8 buts 10 buts 0 buts 1 buts 4 buts donc si vous faites ce constat là dans tous les matchs là vous avez 7,3,4,1 5,3,2,1 donc dans les matchs il y a un match où on marque beaucoup de buts s'il y a beaucoup de buts au match aller automatiquement au match retour il n'y aura pas beaucoup de buts si par contre il y a peu de buts marqués au match aller au match retour il y aura on va compenser les buts de façon à obtenir une moyenne des 10 buts c'est comme cela que le jeu tourne en automatique là maintenant vous pouvez rentrer dans les paris pes le sport pes là vous pourriez placer vos paris de façon sécurisée voilà le travail comme ça le travail d'analyse comme ça nous faisons ça régulièrement et nous publions les résultats ici là sur cette chaîne pour partager avec vous donc abonnez vous juste à la chaîne pour ne rien manquer de toutes ces techniques et l'avantage que vous avez en vous abonnant c'est que les techniques vous voulez recevez avant tout le monde donc avant que un expert ne bloque les astuces vous l'auriez exploité déjà jusqu'à un certain niveau et aussi ceux qui n'ont pas de compte sur un expert il y a un lien qui se trouve dans la description vous cliquez sur ce lien vous vous inscrivez sur un expert au moment de vous inscrire vous demandez un code promo ce code aussi se trouve dans la description de la vidéo dont vous insérez ce code cela va vous permettre de doubler le premier montant que vous allez déposer sur un expert voilà d'ici là abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer